Oui, allô ? Allô ! Bonjour ! Bonjour madame... Madame le... Oui ? Ah très bien, bonjour madame, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, je n'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein ? Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, à côté de la gare. Oui, oui, la piscine. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Il y a quand même pas loin d'un million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particuliers. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là ? Par le robinet ? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Oui, qu'est-ce que je fais ? Écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Oui. Merci. Allô ? Oui ? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la compagnie générale des eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé ? Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même. Ah bon ? Oui. Il y a un million de mètres cubes d'eau. Ouh ! Et ça va couler pendant dix jours. Attendez, on s'en est à la portée. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous. Ah bon ? Attendez, alors j'ouvre, hein ? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô ? Allô ? C'est pas vos gars, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer, malheureusement, un peu encombrant pour vous, parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où ? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment ? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau ? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine ? Bon, je sais pas, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon, alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Ah bon ? Et ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera remplie, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors ? Dehors ? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez ? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien, la bassine ? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben, 3 ou 4 litres. Oui. Donc, il faut environ une minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien entendu. Mais dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais passer ? Combien, vous me dites, chaque commis, il faut le vider ? Il y a un million de mètres cubes, il faut 10 jours. Mais alors, je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux ? Ben, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein, nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever, quand je dors, moi je dors, je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil ? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil ? Je vais être inondée, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, 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 mais moi je veux pas cette bonne femme, madame, chez moi, hein, moi je veux être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution, hein, il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, ben, vous réveillez, puis vous rendormir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais, vous voulez que je... Non, mais vous, non, mais vous plaisantez. Ben, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Je dis, vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes ? Ben, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence, excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Comment voulez-vous que je fasse ? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main ? Qui voulez-vous qu'il me donne un coup de main ? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là, je sais pas si... Mais dites, c'est un... ça va pas, elle, peut-être. C'est quelqu'un de votre famille ? Non, 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 c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer ? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme ? Pourquoi ? Il y a un problème, madame ? Bon. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, vous avez pas de personnel ? Parce que moi, je suis un ouvrier, bon, moi, je vais faire ma réparation, et puis je me mets, moi, je peux pas suivre les jacques comme ça, là, hein ? Est-ce que vous pouvez rester pendant dix jours, c'est cette dame ? Pardon ? Est-ce que vous pouvez passer dix jours... Non. Non, 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 il a sa famille, il a sa famille. Mais c'est sûr, et moi, j'ai... Moi, je veux pas non plus me lever chaque temps qu'elle vous met une famille pour que je vais verser une partie de patiente. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous attendez de dingue. Écoutez, monsieur, je voulais pas que je prenne un monsieur chez moi toute la nuit, là, non, mais non, mais... Pourquoi, madame ? Expliquez-moi... Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Bah, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance de la place, vous prenez ma place, je me rends à Sainte-Afrique. Mais vous, vous savez que vous êtes... Allô ? Ah, oui, allô ? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous, il paraît que vous l'hébergez ? Non, 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 non. Eh, dites, eh, quand même, eh, ça va pas, eh, la tête, eh ? La fête est un gros salut.